Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur le taux global. On est donc dans le thème général des taux d'évolution. Et ici on va enchaîner les évolutions et calculer ce qu'on appelle un taux global. Donc quatre exemples. Un premier exemple, vous voyez, on a deux hausses successives de 8%. Quelle va être la hausse globale ? Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un taux global, c'est donc le résultat de plusieurs évolutions. C'est pour ça qu'on dit qu'il est global. On va travailler à l'aide des coefficients multiplicateurs. Donc le mieux c'est par l'exemple. Donc ici on a une valeur initiale, bon c'est 80, mais ça pourrait être n'importe quoi. Donc on a 80 euros, je ne vais même pas mettre euros, on va travailler qu'en euros. Vous avez ici deux hausses. Donc une première évolution de plus 8%, une deuxième évolution de plus 8% et on a un résultat final. Donc une valeur finale au bout de deux évolutions. Donc l'idée que vous devez bien comprendre, c'est qu'on cherche qu'elle serait une seule évolution qui ferait en fait le même effet que ces deux réunis, ces deux consécutifs. Voilà, donc l'idée, c'est comment calculer ici ? Alors là on a deux hausses, donc on devine bien que c'est une hausse. Quelle serait la hausse d'une évolution qui aurait le même effet que deux hausses de 8% ? On va travailler donc avec, j'ai dit, les coefficients multiplicateurs. Le coefficient ici, vous avez donc ce qu'on appelle le taux global, d'accord, qu'on cherche et chaque évolution, eh bien c'est une multiplication. Quand on a plus 8%, on a déjà vu, plus 8%, ça correspond à multiplier par 1 plus 8 sur 100, c'est-à-dire 108%. Autrement dit, c'est 1,08. Donc là, première évolution me donne une multiplication par 1,08. La deuxième aussi. Donc vous avez bien compris que pour passer de valeur initiale à valeur finale, on va donc multiplier par 1,8 fois 1,8. Donc le coefficient global, ça sera le produit des coefficients de chacune des évolutions. Donc ici, 1,8, 1,08 fois 1,08. Donc il va nous falloir une calculatrice pour calculer ça et on aura fait la première partie du travail. Trouver, donc, quelle est la multiplication qui permet de passer de VI à VF. Et ce nombre, je répète, ça s'appelle le coefficient global. Vous voyez qu'on trouve 1,1664, donc je l'écris. Le coefficient global, c'est donc 1,1664. Comment trouver maintenant, grâce à ça, le taux global ? Pour avoir le taux global, on fait le coefficient global moins 1. Donc ici, ça fait 1,1664 moins 1. C'est donc 0,1664. Si on l'écrit en pourcentage, ça fait donc 16,64%. C'est un nombre positif. On est donc dans une augmentation. D'ailleurs, le coefficient global, on peut aussi l'écrire sous forme de pourcentage. Ça nous donne quand même une bonne indication. 116,64%. Ça veut dire que le prix final représente donc 116,64% du prix initial. On a donc bien une hausse de 16,64. Alors, revenons donc à l'exercice. La question, ça n'était pas d'abord le taux global. C'était d'abord, quel est le prix final ? Donc, j'aurais pu faire sans tous ces calculs en disant que le prix final, c'est donc 80 fois 1,08 fois 1,08. La calculatrice me dit quoi ? Je fais donc 80 fois 1,08 fois 0,08. Alors, vous avez remarqué, je ne l'ai pas dit, mais c'est un carré. Donc, ça ferait 93,312. Donc, 93,312 euros. On ne dit pas, ce n'est pas le but du jeu ici. Voilà, donc vous avez juste fait deux multiplications. C'est très simple, ça. Ce n'est pas plus compliqué que ce qu'on se faisait avant, sauf qu'on le fait plusieurs fois. La nouveauté, c'est donc le calcul du taux global. Donc, le taux global, on peut le faire soit à l'aide de la valeur finale et de la valeur initiale. Vous voyez ici, j'ai calculé 93,72. Je pourrais faire taux, un taux global. C'est donc valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Si vous faites ça, on va le faire. Vous allez trouver exactement 0,1664. Donc, il y aura toujours deux méthodes. Une méthode, donc, où on calcule le prix final et on applique cette division qu'on connaît par cœur. Ou alors, on oublie carrément les prix et on ne travaille que sur les coefficients multiplicateurs. Vous voyez, j'obtiens bien 0,1664. Alors, la méthode, évidemment, la plus intéressante, c'est celle qui se dispense des prix. C'est-à-dire qu'on ne prend que les coefficients multiplicateurs et comme ça, on peut calculer une hausse globale et on peut l'appliquer à tous les articles d'un magasin. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le prix initial pour avoir le prix final. Vous prenez, en fait, directement la hausse globale et vous l'appliquez à tous les objets du magasin. Voilà. Donc, toujours deux méthodes. Ce sera à vous de voir, en fonction des exercices, quelle est celle qui vous paraît la plus intéressante. Deuxième exemple. Donc, on a un article qui, au départ, vaut 60 euros. Donc, je vais faire le même schéma toujours. Moi, je trouve bien dynamique. On voit ce qui se passe. Il subit successivement trois baisses. Donc, on a trois évolutions. Je fais trois petites flèches. On arrive à l'heure finale qu'on cherche. Chaque évolution est une baisse, donc moins 7%. Donc, j'ai écrit moins 7%. Je l'écris dessous, le petit arc. Et au-dessus, je vais écrire le coefficient. Alors, le coefficient, moins 7%, c'est multiplié par 1, moins 7%. Donc, 1, moins 7 sur 100. Ce qui fait 1, moins 0,07. On trouve 0,93. Ça veut dire que vous n'allez garder que 93% de la somme pour chacune des trois. D'accord ? Donc là, on fait fois 0,93. Vous aurez une première valeur. Vous la remultipliez par 0,93. Et là, vous la remultipliez par 0,93. Donc, la multiplication, finalement, c'est une multiplication par 0,93 fois 0,93 fois 0,93. C'est donc 0,93 au cube. Donc, on va faire pas mal de puissance dans ce chapitre. Ici, je prends donc une calculatrice. Je ferai 60 fois 0,93 au cube. Et je trouverai directement le prix final. Alors, on va le faire. Donc, 60 fois 0,93 au cube. Et je trouve un prix final de 48,26. On va en dire ici, à peu près, 48,26 euros. Voilà donc comment on peut calculer le prix final. Vous voyez bien que ça a baissé. En ce qui concerne le coefficient global et le taux global. Le coefficient global, on a dit, c'est le produit des coefficients de chacune des évolutions. Donc, c'est 0,93 fois 0,93 fois 0,93. Je l'ai déjà écrit. Donc, au cube. Là, je vais le calculer, par contre. Parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas calculé. 0,93 au cube. J'obtiens. Alors, on va arrondir un petit peu. Donc, 0,8444. Donc, à peu près 0,8444. Donc, avec ça, vous devez comprendre que c'est 80,44%. Ça veut dire qu'ici, le prix final, c'est 80,4% du prix de départ. Donc, le taux global, c'est ce nombre. 0,8444 moins 1. C'est-à-dire 80,44% moins les 100% que vous aviez au départ. Et on trouve donc moins 19,56, je pense. Alors, j'ai arrondi tout à l'heure. Donc, ici. On a donc une baisse d'à peu près 20%. Donc, plus précisément, moins 19,56. Donc, vous devez bien comprendre, vraiment, vous, comment on trouve le taux global à partir du coefficient global. Sinon, vous avez toujours possibilité de faire la fameuse formule avec une valeur finale, moins valeur initiale. Donc, vous faites 48,26, moins 60, divisé par 60. Et si vous calculez ça, vous trouvez, normalement, tout de suite, moins 0,1956, évidemment, arrondi. On regarde ça quand même. On regarde ça quand même. Donc, 48,26 moins 60, divisé par 60, qui me donne, vous voyez, 0,1956. Alors là, ça fait 57. J'ai dû faire une petite erreur d'arrondi. Parce qu'ici, vous voyez, c'est peut-être des arrondis d'arrondi. On trouve 0,1957. Donc là, je vais peut-être revérifier mon arrondi de 0,93 au cube. Alors, 0,93 au cube, ça avait fait 0,844. Non, c'était bon. On ne peut pas faire mieux que ça. C'est le problème un petit peu des arrondis. Troisième question. Toujours pareil. Donc là, on va vraiment partir tout de suite. Valeur initiale, c'est 150. J'ai donc 10 hausses. Alors, je ne vais pas faire, vous voyez, on ne va pas faire les 10 flèches. On a 10 flèches. Chacune est une hausse de plus 10%. Donc, vous avez bien compris qu'on a, ici, à chaque fois une multiplication par 1,10. Autrement dit, 1 plus 10 sur 100. C'est le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10%. 1,1. Donc, on écrit aussi 1,10. Alors, ça veut dire votre prix final. Si on va aller vite, on prend 150. On fait 10 multiplications, donc, par 1,10. On a donc 10 multiplications. Ça veut dire qu'on a 150 fois 1,1 ou 1,10 puissance 10. Et là, on est obligé. On prend la calculatrice. Donc, 150 fois 1,1 puissance 10. On a donc 389,06. Voilà. Alors, ça, c'est donc notre prix final. Le taux de l'augmentation, il va être gros parce qu'on a vraiment une belle augmentation. Première étape, comme d'habitude, je calcule le coefficient global. Vous avez compris, c'est le produit de chaque coefficient. Donc, c'est 1,1 fois 1,1 fois 1,1. C'est donc 1,1 puissance 10. Donc, tout de suite, 1,1 puissance 10. Ça me donne 2,5937. Voilà. À peu près 2,5937. Et donc, le taux global. Et puis, vous faites ça, moins 1. Donc, c'est coefficient global moins 1. C'est donc à peu près 1,5937. Si on met ça sous forme de pourcentage, 159,37%. Donc, on a une augmentation qui fait plus que doubler le prix. Quand on double, c'est une augmentation de 100%. Ici, on a une augmentation de 160% à peu près. Vous voyez ? Donc, c'est une grande augmentation. Bien sûr, on peut encore faire la formule. Donc, valeur finale, moins valeur initiale, sur valeur initiale. En utilisant donc 389,06 et 150. Dernière question. Un article, donc, 200 euros au départ. On a 4 hausses. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, donc, je vais hausser de 10, plus 10. Plus 10, plus 10, plus 10, plus 10 et 2 baisses. Donc, je rajoute 2 évolutions. Des baisses de 20, moins 20. Moins 20%. Et on trouve ici, donc, la valeur finale. Comment calculer ça ? Première étape. On cherche le coefficient multiplicateur de chacune des évolutions. Donc là, 10%. Vous commencez à être habitué. C'est 1,10 ou 1,1. 1,1, 1,1. Moins 20%. Alors, moins 20%, c'est donc une multiplication par 1, moins 20%. Moins 20 sur 100, ça veut dire fois 0,8. Ou 0,80. On garde 80%, en fait, de la valeur de départ. Donc, fois 0,8, fois 0,8. Donc, on prend une calculatrice. On va faire toutes ces multiplications en partant de 200. Donc, je pars de 200, fois 1,1. Ensuite, fois 1,1, fois 1,1, fois 1,1, fois 0,8, fois 0,8. En vrai, c'est un petit peu long. Ça fait, donc, 187,40. On aurait pu gagner un peu de temps en faisant 200, fois 1,1, puissance 4, fois 0,8 au carré. Vous voyez que ça donne 187, donc à peu près 187,4. Voilà. Ça, c'est donc le prix final. Maintenant, on nous demande le taux d'évolution globale. Encore une fois, deux méthodes. Soit la méthode, donc, valeur finale, 187,4, moins valeur initiale, sur valeur initiale. Qui vous donnera tout de suite le taux global. Ça, c'est la méthode qui permet de calculer n'importe quel taux d'évolution entre deux valeurs. Donc, ici, on fait ça. On fait donc 187,4. Alors, on va garder le plus possible de précision. Donc, 48, moins 200, divisé par 200. Et ça me donne, vous voyez, 0,06. On va rondir à 30. Donc, moins 0,0630. D'accord ? Ce qui fait à peu près moins 6,3%. On a une baisse. Maintenant, avec mon coefficient multiplicateur global. Donc, le coefficient global, c'est donc 1,1 puissance 4 fois 0,8 au carré. Combien ça donne ? 1,1 puissance 4 fois 0,8 au carré. J'obtiens 0,977. Voilà, tout ça. Et ensuite, je fais juste moins 1. Et vous obtenez le coefficient, enfin, le taux global que vous multipliez par 100, si vous voulez l'avoir en pourcentage, ici. Donc, ça sera ça, en pourcent, donc, à peu près. Après, donc, ici, je vais recopier quand même mon coefficient, à peu près 0,93,7. À peu près 0,93,7. Voilà. Et donc, taux global, c'est le coefficient global moins les 100% que vous aviez au départ. Donc, moins 0,630. Effectivement, on retrouve moins 6,3%. Voilà. Cet exercice est à présent terminé. J'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501